et c'est parti mon kiki on va essayer de continuer le jeu je crois qu'on arrive au chapitre 10 qu'est ce qu'il va se passer il de hackett squerry chapitre 10 la dernière survivante il n'y a plus qu'une il est là max est pas mort qu'est ce que je fais que je fais en haut d'un arbre laura il est plein de sang comment je vais faire pour redescendre voilà pas compliqué aïe ça fait un problème réglé ça fait mal ah ouais ah il est dans la cabane au dessus là où sont mes chaussures ? où sont mes chaussures ? où sont mes chaussures ? c'est quoi cette connerie ? c'est quoi cette connerie ? il faut que je retrouve l'aura bah moi je vais trouver l'aura ce que vous pensez ah il a mis le truc gros c'est trop marrant on va aller voir au bord de l'eau je ne sais pas si c'est une bonne idée peut-être pas d'ailleurs j'étais déjà venu voir ici oui max je vois plus rien je ne vois pas même pas où est le bout du pont exactement que c'est sombre il a l'air désastre Versus regardez la tête quand même ressemble pavrekins j'ai trop, j'ai trop sale je suis désolé max oh t'es paré son petit tutu rose en plus c'est trop court pour lui fait un truc de fille elle était tout nu alors c'est mieux que rien bon espérons qu'il va s'en sortir je remonte plus l'échelle il y a un truc là qui est lumineux ah c'était le feu donc les allumettes on les a déjà trouvé ça c'est la boîte d'allumettes du motel on aurait clairement mieux fait d'aller au burger motel c'est vrai qu'ils auraient dû écouter d'aller au motel c'était bien mieux quoi au fil tout seul ils sont tous mordus j'ai pas si ils sont encore contaminés ou pas il ya une trace casquette casquette rose paris elle a dû revenir à cette sa copine voilà tu as bien écouté à l'air super on y va ah bon on arrive au camp donc bottos je crois que c'est le bottos ah je sais plus je pense on a plein d'une en tout cas nous venons de le voir mais bon bord de l'eau quand même nager jusqu'à la mer je veux rester vas-y là elle a pas de sa casquette ok ça va nettoyer le sang en même temps il ya un terrain à ce que ça finisse bien de toute façon le monstre il a peur de l'eau donc apparemment il s'est guéri puisqu'il n'a plus aller dans l'eau donc on fait une connerie encore un moment pause alors je vais utiliser ma vie restante j'ai fait le con fallait pas nager fallait rester en sécurité sur l'île finalement c'est vrai c'est pas con j'étais stupide ah je pensais bien faire c'est vrai que si l'autre il est pas sur l'île maintenant on sait que le monstre est pas sur l'île donc j'ai plus de vie de secours c'est la dernière fois que je peux sauver quelqu'un Max il mérite parce que depuis le début il a souffert c'est un qui a trinqué le plus regardez de Hackett's Query 3h32 ils ne tiendront pas jusqu'au matin ainsi un barricade ça sert pas grand chose ok je vais prier pour qu'en voyant que c'est fermé ils aillent bien au motel plus loin elle a tout fermé pour que les autres aillent au motel oh Kathleen la pluie dure jamais très longtemps c'est saloperie ça a voulu tuer il me faut un bon point de vue point de vue on va remonter quoi on nous a pas porté chance qu'on était monté l'autre fois on avait le gros pampan qui nous a attaqué le gros chasseur ah ici on n'est pas venu fouiller encore oh une peinture ah il y a quelque chose ici un tapis un tapis un tapis volant dans l'un d'un collier enfin on peut maintenant sur cette sale gueule et donc t'es qui le frère de monsieur h c'est ça les frères de monsieur les policiers on avait fait que le côté on avait fait, il n'y avait rien il n'était pas fait les étages ah les lignes, les enfants ah là il y a quelque chose un papier chiffonné merde ils ont vraiment galéré pour aller gratter un dollar sa quête demande aux parents des petits campeurs une participation supplémentaire pour convenir la dépense de rénovation du chalet c'est pas ça que sert les frais d'inscription ou à cet argent a besoin de thunes Chris saquette il y a encore un escalier on va faire un bon point de vue il a dit il faut en voir de loin je sais pas pourquoi mais bon je crois que je me serais barré on est dans le grenier il y a peut-être on est dans le camp 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 La papesse. J'ai trouvé la papesse. Une petite carte pour la madame qu'elle aime. Elle n'était pas contente, la madame. Elle ne m'a pas donné de vision du futur. J'avais trois cartes, elle ne m'a pas donné de vision du futur. Pas gentil. Je vais pas ici. J'ai trouvé la papesse. A part ça, je n'ai rien. Je ne peux pas aller voir les fenêtres. Une vie de télé pour une. Le chemin ici. Je ne sais pas le châte. On va aller regarder la fenêtre. Elle voulait un pouvoir loin. On n'entend pas un gronnement quelque part là non ? Il y a un truc de l'autre côté là-bas. Comment on peut y aller ? Il y a un passage ? Ou pas ? Ou pas ? On va aller par là ? On peut que je monte de l'autre côté là-bas. Et là-bas ? Il y a un autre étage aussi là-bas. On va redescendre. On va essayer de prendre d'autres escaliers. On va aller par là-bas. On va aller par là-bas. Par ici. Je n'avais pas vu. Il y a un petit couloir. Ah. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Quand il est là, lui. Conduit de cheminée. Cette imposante majestueuse peinture à lui de Septimus a quête. Trône fièrement sur la conduite de la cheminée du chalet. Ah, c'est le grand-père. Préparé pour l'attaque. Ah, il est sur le toit. J'aurais peut-être dû continuer à fouiller. Ah, il est dans la cheminée. C'est le Père Noël encore. Le Père Garou. Amenez-vous, enfoiré. On va changer de secteur. Allez, Abby, il faut tenir le coup. C'est bientôt le matin. Ah, il est près de la télévision. C'était quoi ? Ah oui, il est dans la cave avec les caméras de surveillance. Qu'est-ce que c'est ? Oh, voilà. Ah, il est passé à travers. Ça pue, hein ? T'as des balles en argent, j'espère ? Aïe, aïe, aïe. La pauvre. Kathleen, j'ai pas envie qu'elle meure. J'ai plus de vie. Kathleen, s'il te plaît. Attends, il a peut-être qu'il a pas vu. C'est qu'il y a le coup, il va se faire polier plus rapide. Ça change rien. J'ai des balles en argent. J'ai pas mort encore. Ok, on fonce. Mince. Je vais encore tirer une fois, moi. C'est la merde. C'est la merde. Il faut que je l'aide, il faut que je l'aide. Il faut faire du bruit, quelque chose. Un son qui fait peur. Oh là là, il est là. Il est là. Il faut se cacher. Il faut se cacher. C'était caché. Il est sauté la fenêtre. Mais elle était morte, là. Des balles d'argent. Si je calcule bien mon coup. On est là. Ah merde, non. Ah. Merde. Oh, elle ne mérite pas de mourir. Elle était héroïque. Ah. Elle est passée de l'autre côté, ça c'est cool. Ferme la fenêtre. Oh non, elle n'a pas le temps. Il est déjà là, l'autre. On va lui tirer dans la tête, là. C'est vrai que si elle n'a pas les balles d'argent, ça ne marchera pas. Se cacher. C'est peut-être pas la bonne solution. Elle ne ferme pas la porte, quoi. Non, de quoi. Suspense, les amis. Suspense. Ah, elle est là. Voilà. Est-ce qu'il peut passer là, ouais ? Oh là là. Il n'en voit pas. Yes ! Pas de bruit. Bon, bon, on résiste, hein. Le hobby va arriver avec sa cartouche d'argent. Attends, ou pas ? Katelyn, par ici ! Katelyn ! Allez voir. Silver shelf ! Eh, les ballons d'argent. Hey, je suis là. Ça, c'est la seule chance. Il te cherche ton fusil. Il te cherche ton fusil. Je l'ai eu, là. Oh non ! Je l'ai raté ? Purée de merde ! Ah, elle est morte. Ah, j'ai raté. Oh là là ! La pauvre Kathleen ! Désolée, Kathleen. Oh merde, merde, merde. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Je ne sais pas. Ça n'a pas marché, la balle d'argent. Je ne l'ai pas touchée. Il est grand, lui. Je suis foutu, hein. Merde. On est en voiture. Ils sont barrés. Avec le policier. Route 919. 4h15. Laura. Fuji. Accusatrice. Comment avez-vous pu garder deux innocents enfermés en cellule pendant deux mois sans aucun scrupule ? J'avoue, ce n'est pas cool, mec. J'ai fait ce qu'il fallait, c'était nécessaire. Nécessaire ? Vous avez pris deux mois de ma vie. Vous m'avez changé. Je ne serai plus jamais, jamais, jamais la même à cause de vous. Mais au moins, moi, j'irai de l'avant. Je me remettrai. Vous, vous devrez vivre avec votre conscience. Ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance. C'est facile, justement. Il faudrait au moins qu'on sache à quoi on a à faire. On a à faire à un gamin sauvage devenu loup-garou qui arrive à nous échapper depuis six ans. Quoi qu'on fasse, on sort le chassé à chaque pleine lune sans en rater une seule. Et là, ce fils de pute se montre enfin. Alors, ce qui nous attend, c'est ma seule chance de mettre un terme à se merbier. Et comment vous pouvez savoir où il est ? Comment voulez-vous qu'on le trouve en roulant en plein milieu de la route ? Ah, ben, il est là. C'est lui qui les a trouvés. Vendre le volant. Ah, il est assommé, là. Travis, Travis, restez avec nous. Allez. Pourquoi il est dans des pommes ? Je n'ai pas compris. Ok, ok, je contrôle, je contrôle. Baissez-vous. Allez, go. Est-ce qu'il est parti ? Il n'a pas pu disparaître comme ça. Je n'ai pas mis à jour. J'attends un coup d'œil. Non, mais t'es dingue ! Il va bien ? Pas au top, mais ouais. Par ici, il y a du sang. J'ai du sang. Amène-la. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Oh là. C'est là qu'on est sortis de la route il y a deux mois. Tu es en train de te demander si tu dois me tirer dans la tête, hein. Vas-y. C'est ce que tu veux. Ça ne va pas m'arrêter. D'habitude, j'ai du sang de loup-garou pour masquer mon odeur. Et là, je suis un sec, donc c'est risqué. On risque nos vides. T'es prête à en finir ? On pourrait être tués. T'es prête à en finir ça ? Ah, merde. C'est loin d'être fini, pas pour vous. Il y aurait des comptes à rendre après tout ça. Un vice comprend. Ah, l'ambiance ici, ça peut flipper. C'est pire que dans le podcast. Ouais, si vous saviez. C'est là que je l'ai vue. Her. Qui ? J'ai cru que c'était... J'ai cru que Max l'avait percuté, mais quand je suis sorti, elle était autre chose. Qui ? La femme, la vieille femme. Elle répétait la même chose en boucle. Elle disait, Silas, Silas, c'est impossible. La femme dont tu parles, je l'ai vue aussi, dans les tunnels. C'est Elisa Boris, la mère de Silas, je crois. Je pense. Indiscrète. Qui était-ce ? Elle avait un spectacle itinérant, Harum Scarum. Elle est venue il y a six ans. Ton fils était dans une cage. Elle l'appelait, Ciblas, l'enfant chien. Elle est morte brûlée. On dit qu'elle est restée. La folle de Hackett's Coney. Depuis, on recherche Silas. Qu'est-ce qui a mis le feu ? Oui, c'était les gamins. Sérieux ? Vous jouez encore à ça ? Ça a fait sauter la tête de ma nièce Kelly Hackett, l'une des gamines les plus gentilles que cette terre est portée. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider ce garçon, foutu en cage par cette vieille sorcière. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a voulu l'aider. Travis. Elle a dit à Caleb d'allumer un feu pour faire diversion des vôtres de foin. Le temps de faire sortir Silas et lui rendre sa liberté. Ah, mal tourné. Ouais, tout le monde est mort en quelques minutes. Le foin crame vite. Elisa, la troupe. Kelly a réussi à faire sortir Silas, mais Caleb s'est fait mordre. On pourrait tuer Caleb. Non, on tuera Silas. C'est peut-être le dernier maillon. Bordel de merde. Merde, vous voyez ? Négatif. Putain, je n'ai jamais rien vu de tout ça. Je ne savais pas non plus que c'était là. C'est parti. Ryan ? Merde, désolé. C'était chaud. On doit chauffer. Vous l'avez vu aussi ? Malheureusement, oui. Pareil. Qu'est-ce que c'est ? Silas, l'enfant chien. Ça doit être lui, attention. Il est là. Il est en grenier. Comme son père. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain, quelle horreur. Mon dieu. Il est couché dans sa cage. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu attends ? Tire, espère d'idiote. Moi, je tire. Mais est-ce que c'est vraiment lui ? C'est peut-être un autre. Tant pis, j'ai tiré. J'ai choisi de tirer. T'es sûr de ton coup ? Tire. C'était peut-être passé Ailas, c'est ça ? Non, non. Je m'ai choisi. On va voir si c'était ça Ailas ou pas. On devrait y aller avant de le voir comme ça dans sa forme humaine. C'est déjà trop tard. On a réussi. On n'a pas vu. Vous avez tué Ailas. Vous avez tué Silas. Oui, c'était lui. J'ai tué le loup blanc. Ouf-ti. Elle n'est pas contente, la dame. Elle est fâchée. Je suis certain que vous pensez avoir tout compris. Je suis sûr que vous vous prenez pour un génie. J'ai voulu vous aider. J'ai voulu vous prévenir. Je vous ai pris en amitié. Mais plus maintenant, c'est fini. J'oublierai pas ce qu'ils ont fait à mon Silas à cause de vous. J'ai été avec vous toute la nuit. Je ne vais pas vous laisser tranquille simplement parce que la nuit est terminée. Non, 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 non. Chaque fois que vous entendrez un bruit dans le noir, un murmure dans l'ombre, un souffle derrière votre nuque, oui, ce sera moi. Je serai là. Vous allez venir nous hanter, c'est ça ? Bonne chance. Non, je ne vous quitterai jamais. J'ai l'impression qu'il y a très jamais. Fin du chapitre 10. Et voilà les amis, nous avons terminé le chapitre 10 avec Maître Corbeau, sur un arbre perché, dans son bec un fromage. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On a quand même tué Sirilas. On a quelques morts, mais on a quand même réussi. Allez, je pense qu'il y a un petit épilogue. On va faire un épisode épilogue. On va voir ce qui se passe après. À bientôt. Ciao, ciao.